Après un premier cours consacré à l'évangile de Luc, nous sommes heureux de vous proposer un deuxième cours qui abordera l'évangile de Matthieu. Cet évangile de Matthieu, le plus long des évangiles, 28 chapitres, est constitué d'une part d'un évangile de l'enfance, très original, c'est là que nous trouvons des scènes comme l'avenue des mages par exemple, et se termine traditionnellement par les récits de la Passion et les apparitions pascales. Et entre deux, Matthieu a organisé au fond tout le ministère de Jésus autour de cinq grands discours, et ce sont ces discours que nous vous proposons d'aborder. Cela va du discours sur la montagne, dont nous connaissons tous au moins les béatitudes, jusqu'au discours sur la fin des temps, en passant par un discours sur la mission, un discours en parabole, et un discours sur la vie communautaire. Notre projet, c'est de vous offrir sept rencontres, sur sept textes différents, que nous avons choisis surtout parce qu'ils étaient pour la plupart propres à l'évangile de Matthieu, ce qui nous permettra de découvrir mieux ce qu'il caractérise, ce qu'on appelle parfois sa théologie, sa conception du Christ, du Père, du disciple, etc. Et nous aurons à la fois des étonnements devant les côtés contrastés de la personne du Christ, à la fois doux et juge, ou une ambiance, une atmosphère assez particulière, parce que Matthieu vient du judaïsme, il utilise des images, des procédés, il parle par exemple du royaume des cieux, et non pas du royaume de Dieu, etc. qui lui sont propres. Et puis nous découvrons des termes récurrents, en particulier la présentation du Père, qui est à la fois le Père du Christ et notre Père. Concrètement, nous vous donnons rendez-vous à partir du 1er septembre, à raison d'un cours toutes les deux semaines, mais il va sans dire que le cours reste en ligne, tout comme reste en ligne le cours sur Saint-Luc, si jamais vous avez un petit zèle estival. Vous pourrez donc le travailler, le reprendre à votre convenance, et aussi vous donner le temps de réagir éventuellement, de nous envoyer vos remarques, vos questions. L'itinéraire sera varié, nous lirons à la fois des paraboles, comme la parabole de l'ivraie, ou celle des dix vierges, des enseignements de Jésus, particulièrement sur le pardon, et nous terminerons par la grande fresque du jugement dernier. Je me réjouis de vivre ce parcours avec vous, et d'ici là, je vous souhaite un excellent été. Merci. 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 Merci.